Le Haut Conseil pour le Climat a sorti il y a quelques jours son rapport annuel dressant une évaluation des politiques climatiques en France sur l'aspect de l'atténuation du réchauffement climatique, du changement climatique et de l'adaptation du pays à celui-ci. C'est un outil assez précieux pour évaluer les politiques publiques et évaluer comment on peut les améliorer et qui a en théorie une certaine indépendance même si ça reste quelque chose à préserver et aussi à lui donner les moyens de faire son travail. Celui-ci note que les effets du changement climatique se sont accentués en 2022 une température record de 2,9 degrés supérieure à la période 1900-1930 en moyenne un déficit de précipitation de 25% par rapport à la période 1991-2020 une baisse de rendement agricole allant de 10 à 30% selon les filières du fait de ces effets de la sécheresse et de la chaleur et des difficultés d'approvisionnement en eau potable qui se sont manifestées dans plus de 2000 communes et de plus, on a 75 000 hectares de forêts qui ont brûlé 2 816 morts en 2022 causés en tout cas, on considère causés par les vagues de chaleur et on a également un coût estimé de 2,9 milliards d'euros par les assurances dans le bâtiment du fait des effets de la sécheresse qui provoquent des fissures sur ces bâtiments. Donc des effets assez importants et dans le même temps, ce rapport met en évidence l'insuffisance de l'action de l'État ainsi sur 34 indicateurs utilisés par le rapport pour évaluer l'action climatique du gouvernement seuls 3 sont orientés dans la bonne direction c'est donc assez préoccupant sur l'inaction du gouvernement qu'il faut rappeler qu'il a été condamné pour son inaction climatique et que Emmanuel Macron et son gouvernement restent totalement sourds à l'urgence climatique et ça montre le fossé entre un discours du gouvernement qui prétend agir sur le sujet et la réalité sur le terrain Ainsi, si le rapport note quelques points positifs en théorie sur le fait qu'il y a des plans et des documents stratégiques qui sont mis en place sur la question et qu'il note en effet une réduction des émissions de CO2 en 2022 notamment par la politique de sobriété énergétique qui a été mise en place et que les Français aussi par eux-mêmes ont mis en place mais plus à cause des problèmes économiques qu'ils rencontrent et le hausse du prix d'énergie le rapport note cependant que la France ne parvient pas à engager les transformations nécessaires dans de nombreux secteurs Ainsi notamment sur la question des véhicules les aides ne sont pas suffisamment fléchées vers l'acquisition de véhicules légers et à bas prix et on a ainsi l'usage de véhicules individuels lourds et thermiques qui sont importants et qui sont privilégiés par les constructeurs automobiles parce que ça leur permet d'avoir plus de marge de profit sur ces ventes-là mais dont le bilan carbone est négatif et donc là aussi on voit que parfois le gouvernement oriente ses choix d'aides publiques en fonction des intérêts financiers de certains groupes financiers on a également des insuffisances qui sont notées dans les évolutions du bilan carbone du logement notamment avec un rythme de rénovation qui est très lent par rapport à ce qui serait nécessaire et à ce qui serait nécessaire d'investir dans cette politique de rénovation des logements le rapport pointe également à l'absence d'une politique d'adaptation sérieuse au réchauffement climatique avec une politique actuelle qui est faite de réaction immédiate face aux effets concrets mais pas de transformation en profondeur pour anticiper ces transformations et mieux y réagir du coup pas de perspective de long terme le rapport montre ainsi que ce qui manque c'est notamment les financements il faut investir massivement dans le domaine à coup de... mais c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont nécessaires comme le proposent les forces de la NUPES et donc en fait on a un gouvernement au pied du mur qui se heurte au tabou du financement et des mesures de transformation profond du système financier et fiscal et globalement du système capitaliste pour être à la hauteur de l'enjeu il continue de favoriser les marchés financiers et leurs critères de rentabilité ainsi que la sécurisation des profits des actionnaires plutôt que l'urgence écologique et sociale de plus il continue de dépecer les services publics pourtant si essentiels à la transition climatique et source d'efficacité donc on voit que une fois encore les institutions qui évaluent l'efficacité de la politique gouvernementale en matière d'écologie montrent que celle-ci est très insuffisante et qu'il est temps de changer clairement d'orientation politique voilà c'est terminé pour cette petite vidéo sur le rapport du coup au conseil sur le climat j'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses si le cas n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Histoire d'apprendre qui est notre chaîne YouTube principale dédiée à l'histoire au revoir tout le monde